Toujours du côté du Grand Palais éphémère à Paris pour notre magnifique exposition Art Capital. Je suis aux côtés de Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François Larieux. Je suis peintre, fondateur d'Art Capital en 2006. Mais Art Capital c'est une longue histoire qui a un historique bien particulier et très lié au Grand Palais. Justement on va en parler tout de suite. Comment est née déjà l'envie de faire Art Capital ? Ce n'était pas une envie, c'était une nécessité. Une nécessité historique. En fait Art Capital c'est la suite logique de l'émanation de tous ces grands salons historiques du Grand Palais qui ont fait l'art du 19e et du 20e siècle à Paris et dans le monde. Et donc c'était une nécessité de continuer ces manifestations qui rassemblent les artistes français, européens et du monde entier. Et en fait il y a eu ces problèmes de fermeture du Grand Palais que l'on a peut-être raconté. Un petit peu, oui, tout à l'heure. Voilà, ça peut être court mais les salons historiques qui réunissaient autant d'artistes, de célèbres artistes, d'autres moins célèbres. Mais ainsi va la vie dans le monde de l'art. Et donc cette nécessité elle a été absolue en 2005-2006 au moment de la réouverture du Grand Palais. L'idée qui a été apportée par le ministre de la Culture de l'époque d'Ondieu de Vabre était de nous proposer de se réunir, de réunir ces salons historiques qui rassemblent l'ensemble de la création contemporaine, les réunir pour une manifestation commune. Un mouvement, moi j'appelle ça un mouvement, c'est Art Capital. C'est un mouvement en marche, c'est un mot que l'on emploie souvent. Mais en marche parce qu'on dynamise d'année en année. Et du coup quel est votre rôle aujourd'hui dans Art Capital ? Alors moi je suis fondateur d'Art Capital, j'ai créé les deux premiers événements qui étaient fondateurs en fait. Moi j'interviens en tant qu'artiste évidemment parce que je suis artiste professionnel comme beaucoup d'entre nous ici. Et on le voit d'ailleurs sur votre magnifique tableau juste derrière nous d'ailleurs. Je vous remercie. J'interviens aussi en tant que président de la Fondation Taylor à Paris, qui est une fondation importante, qui soutient la création contemporaine, qui soutient les salons d'artistes, qui soutient également les artistes. En fait c'est une communion d'associations parce qu'on fait partie tous du même creuset. Et puis après plus particulièrement j'ai créé un groupe à comparaison qui s'appelle Exubérante Écriture. Et ce groupe rassemble les artistes que j'invite avec une spécificité proche. Enfin on est un fil conducteur entre nous. Et puis après on participe aussi dans le concept, la façon de communiquer, la façon de promouvoir Art Capital qui rassemble ces quatre salons. Et essayer de trouver de nouvelles solutions pour dynamiser, financer, aller vers le ministère de la Culture parce qu'on a besoin d'eux, largement besoin d'eux. Et moi je participe aussi intellectuellement si on peut dire, pour faire comprendre au ministère de la Culture, à la nouvelle ministre, que cet événement est fondamental. Qu'elle ouvre le dossier de plus près, mais personnellement, sans avoir besoin de petites notes de hauts fonctionnaires, qui, ma foi, ne mettent pas réellement... Ça ne met pas vraiment en valeur, ça ne met pas vraiment en avant, etc. Oui, oui, oui. Très bien. Alors là on est du coup dans un espace complètement différent de celui de tout à l'heure. Là on est dans quel espace ? Ça c'est l'espace Exubérante Écriture. Donc là je rassemble des artistes français, internationaux. Il y a un artiste espagnol, Marbleau, un artiste taïwanais à Sumu, un artiste chinois, M. Wang, des artistes français. On a une spécificité, c'est l'écriture exubérante, c'est-à-dire mi-chemin entre l'abstraction et la figuration, avec une écriture identifiable au premier coup d'œil. C'est-à-dire que là, si vous regardez chaque artiste, ils sont différents, ils ont tous une écriture différente. C'est du beau travail, parce que moi j'y tiens, c'est vraiment la maîtrise de la technique, maîtrise du sujet, mais pour un concept qui est personnel, des messages personnels. Et voilà, moi c'est comme ça que j'essaie de réunir les artistes, qui sont plus ou moins proches de... Enfin, surtout plus proches de ce que j'aurais allé aux essais en peinture. Et du coup, vous parlez de messages personnels. Votre tableau, quel est le message personnel ? Le tableau, c'est l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie, historiquement, tout le monde sait un petit peu, de part sa religion, l'arbre de vie, il est multi-religion en fait, il est interprété dans toutes les religions. L'arbre de vie, c'est l'universel. C'est à la fois des racines profondes, culturelles, pour un développement, pour un feuillage, et puis ça donne des fruits. Et les fruits, c'est porteur d'avenir, c'est porteur de vie, ça transmet la vie. Et donc, moi, tous mes messages dans ma peinture, c'est un petit peu ça. C'est une peinture assez universelle. Défense de la nature aussi. Défense du vivant. Défense de la fragilité de la vie. Là, ce tableau, par exemple, il y a des petits éléments colorés qui ressemblent à des papillons, qui sont des papillons. Ça démontre la fragilité de la vie. Et ça veut dire regarder la beauté de la vie, parce qu'elle est éphémère, et préserver-la. Voilà, ça, c'est mon credo. Eh bien, c'est de très beaux messages, des forts messages, mais très beaux. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à vous. Merci à vous.